Nous sommes avec deux élèves du collège à Calapévers du nouveau secondaire 2, à savoir Owen d'Orvilliers et Jobenson. Je rappelle que ces deux vedettes de l'école avaient pris part l'année dernière à un concours sur la chanson de Noël. Ils sont sortis parmi les lauréats. Aujourd'hui, ils sont au réseau haïtien de journalistes en santé. D'abord, nous allons commencer par Owen d'Orvilliers. Vous avez pris part à l'atelier d'écriture sur le journalisme au réseau haïtien de journalistes en santé. Votre impression sur ce cours ? Ce cours, c'est un cours vraiment instructif et c'est vraiment amusant aussi. C'est comme un jeu. Quand on pratique de jour en jour, on voit que c'est bon pour l'esprit. Ça nous permet, ça permet à l'esprit et de rafraîchir l'esprit. Ça vous nourrit. Oui, ça vous nourrit l'esprit. Absolument. Et vous avez vu la brève, vous avez vu le reportage. Alors, vous avez une idée de la brève, dites. Oui, j'ai une idée de la brève. La brève, c'est un cours et c'est le genre journalistique le plus court. Et puis, il ne permet pas de faire des commentaires. C'est seulement de déterminer ce qu'on voit. Ce qu'on voit. On peut utiliser la formule qui est QQ, occupé. C'est qui, quoi, où, que et pourquoi. Ah oui, il maîtrise sa formule sur le poulet droit. Et Owen d'Orbivier. Alors là, nous avons avec nous et Jôme Elson, qui est aussi un lauréat, qui est aussi poète que Owen. Et votre idée, votre impression est au réseau haïtien de journalistes en santé. Vous avez pris part à cet atelier d'écriture. Je dirais que ce cours a été vraiment formidable. C'est instructif. Ça nous permet de rassembler une tonne de choses qu'on savait déjà, mais qu'on n'a jamais pu utiliser dans le bon sens. Alors, on a profité de prendre ces choses-là et de les utiliser dans le bon sens. Absolument. Et ça a été pratique, cette atelier d'écriture ? Oui, ça a été pratique. Dans quelle mesure cela a été pratique ? On a fait beaucoup d'exercices et avec notre prof adoré. Et quel type d'exercice vous avez fait comme ça ? Et on a parodié des choses que notre prof nous a données. Ok, ce sont des phrases, de très bonnes phrases, d'auteur. Et vous avez fait aussi un genre journalistique très important, à savoir le reportage, n'est-ce pas ? Oui, on a fait le reportage. Vous avez fait le reportage sur quoi, dites-le ? Et on a fait le reportage sur un événement qui a eu lieu le vendredi 26, à avril, au Collège Canapé-Vien. Alors, le reportage, vous avez une idée du reportage un peu, c'est quoi ? Bon, je dirais que le reportage, c'est de rapporter ce qu'on a vu et entendu. De manière... De manière à ce que... Vivante, hein ? Vivante, à ce que le lecteur a l'impression qu'il est présent sur la scène. Alors, quelle différence faites-vous entre le cours qui se fait au Collège Canapé-Vert et au Réseau Haïtien de Genèse et en Santé avec un petit groupe ? Vous avez fait une différence, hein ? Oui. Parce qu'il y a un petit groupe, quand même, qui est là, et avec nous, qui a suivi ce cours. Alors, dites, vous faites une différence ? Oui. Envoyez ? Il y a bien une différence. Je dirais qu'ici, il n'y a plus de concentration. Plus de concentration. Et pour vous, c'est la même chose ? Oui, il n'y a plus de concentration. Et puis, il y a plus de liberté d'esprit. Parce que quand on est dans la classe, l'esprit est un peu embrouillé avec d'autres qui ne sont pas intéressés au cours. Mais ici, avec ce petit groupe, nous sommes intéressés et l'esprit est vraiment utile. Et est-ce la même chose pour vous ? Oui, c'est la même chose. Du fait que dans ce espace, on se sent très bien. Je veux dire ça, notre faculté d'esprit, on se sent parfaitement bien. On est dans notre peau, surtout, à mettre notre cher professeur, monsieur Koubien-Ausseran, qui nous aide. Nous collaboreons ensemble, parce que nous aimons le journalisme. C'est intéressant. Est-ce que vous avez pris goût et à la brève, qui est le genre journalistique le plus beau, comme Aurain l'a dit ? Oui, oui. Nous ne prenons pas, parce que c'est l'unité de base des informations journalistiques d'avoir son appris avec monsieur Koubien-Ausseran. Ah, formidable ! Et pour vous, et notre cher charlotin, le didier, Didier Taj, ça a été intéressant ? Oui, ça a été vraiment intéressant. Et comme Jobin-Ausseran et Owen, je l'ai dit, on se concentre mieux et on se met en collaboration pour travailler mieux. Vous travaillez beaucoup mieux ? Oui, beaucoup. Et vous avez pris, vous êtes là depuis hier, hein ? Depuis hier. Ça fait deux jours. Deux jours. Et qu'est-ce que vous avez vu comme ça ? Bon. Et la brève, ça vous a dit quelque chose ? Oui, c'est un adulte qui est un adulte qui est un genre journalistique. Vous êtes un genre journalistique ? Oui, qui ne télère aucun commentaire. Ah, c'est un télère pas commentaire. Alors, vous ne voulez pas faire de commentaires dans vos brefs ? Non, non. Formidable, hein ? Non. D'accord, alors, je vous aimer que vous soyez là et ensemble, hein, et pour une dernière pause, hein, et comme si c'était une photo, hein ? Et n'est-ce pas ? Vous êtes là où ça ? Ah, oui, c'est un télère pas, c'est un télère. Et voilà, hein, c'est très télère. Alors, vous allez assister à un coup sur le journaliste. Vous aimez le journalisme ? Oui, beaucoup. Eh oui, alors, le gagné texte, l'autre texte que vous allez faire, c'est sûr, le dit ? Le didier. Le didier. Alors, qu'est-ce que vous promettez de remettre ce texte ? Ça va le didier. Alors, ce sera un texte à 8 mai, on pourrait dire, hein ? Oui, oui. Absolument. Alors, oui, pique ? Oui. Oui, pique ? Oui. Voilà. 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 – Sous-titrage FR 2021